très bien et bien du coup je propose qu'on commence effectivement donc déjà pour me présenter moi je suis rémi tricard je suis le directeur de l'association convergence france et donc violette qui vient prendre la parole est chef de projet à convergence france la présentation moi je veux juste dire quelques mots d'introduction et après la présentation sera surtout faite par les équipes qui ont réalisé l'évaluation qui va être qui va se présenteront elle-même mais juste pour le dire en fait peut-être en introduction d'abord déjà vous remercier tous pour l'intérêt que vous portez à cette ce temps qui vous est proposé et au projet et au programme premières heures en chantier il ya des participants de qui sont connectés de dans des enfin des participants très différents pardon certains qui sont d'entre vous sont directement impliqués dans la mise en oeuvre de premières heures sur le terrain d'autres sont des partenaires institutionnels ou opérationnels sur le sur le territoire ou au niveau national et on a certainement aussi quelques personnes qui sont dans des actions plus de de recherche de d'évaluation de cabinet ou autres qui se sont qui se sont connectés en tout cas qui s'étaient inscrites donc on est une un groupe assez assez hétérogène et et particulièrement riche bon juste pour le redire le programme premières heures en chantier c'est un programme qui a qui a qui a qui a démarré en fait à origine en 2009 et à paris dans le 19 arrondissement et qui progressivement dans les années 2010 en fait s'est déployé essentiellement au niveau de paris et en 2018 avec le lancement de la stratégie pour rentrer l'opportunité du déploiement au niveau national s'est présenté et ce déploiement a effectivement commencé en 2020 donc le déploiement effectif est finalement assez récent et aujourd'hui on a une cinquantaine de projets qui sont actifs de structures de chantier d'installation qui mettent en oeuvre premières heures en chantier soit qui ont démarré depuis début 2020 pour les plus anciens entre guillemets et d'autres qui ont démarré il ya quelques semaines mais au moment où l'étude qui enfin où l'évaluation a été engagée en fait enfin dès qu'on a commencé à démarrer le déploiement national on a tout de suite installé un comité scientifique qui avait pour vocation d'accompagner l'évaluation et de permettre la capitalisation sur sur cette phase expérimentale de déploiement avec donc dès début 2020 des échanges avec les cabinets itinérés et orceux pour pour mettre en oeuvre cette évaluation qui est une évaluation qui est plus dans une démarche d'évaluation embarquée pour pour nous à convergence france l'évaluation est toujours une source de réflexion et dans le dans de l'enrichissement de notre de notre action et donc dans le cadre du comité scientifique qui réunit des représentants de la dgcs de la dgfp les experts de la santé on a pu aussi avoir des temps d'échange qui sont un petit peu d'un qui ce qui sont des échanges un peu d'orientation stratégique sur les programmes et qui nous permettent de faire évoluer d'ajuster notre action au fil de l'eau et donc ce cette évaluation a été conduite depuis 2020 jusqu'à 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 cet été et au moment où elle a démarré il faut se remettre dans le dans le contexte en fait il y avait une quinzaine de 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 projets qui étaient réellement démarrés ou en cours de démarrage alors aujourd'hui on a effectivement comme vous le disait une cinquantaine avec une grande diversité de contexte dans les types de territoires très urbains de taille moyenne des grandes métropoles et puis quelques petites expérimentations sur les territoires ruraux mais là le projet évidemment avance et a avancé en parallèle de cette de cette évaluation et donc c'est un c'est dans ce contexte là que le travail qui a été fait a aussi été particulièrement éclairant et qui ensuite il a aussi permis de valoriser l'action pour préparer la suite qui va suivre en 2023 puisque vous le savez sûrement déjà mais l'action première en chantier qui était présentée comme une expérimentation dans sa première phase de déploiement se poursuit en 2023 mais je n'en dis pas plus et je laisse à l'expliquant et Nicolas Favac le soin de présenter leurs leurs travaux ce sera en trois temps juste peut-être un petit point pratique pour vous dire qu'on a prévu plusieurs séquences de questions la présentation se fera en trois temps trois temps de questions on vous propose de privilégier le chat enfin de décrire la discussion aux questions comme on est nombreux en plus d'une centaine de personnes connectées ça permet de faciliter la gestion des questions et de gérer aussi l'ordre de ces questions de n'oublier personne donc n'hésitez pas à le formuler dans la discussion ce qui n'empêche pas le moment venu éventuellement d'apporter quelques précisions par oral voilà si ça vous convient à tous je laisse la parole à Élise et Nicolas pour la présentation merci Rémi donc bonjour à tous donc pour ma part je suis donc Élise Picon consultante au sein du cabinet itinérés conseil qui a piloté la la mission d'évaluation du programme premières heures en chantier avec une équipe composée de consultants d'itinérés et d'orceux ici représentée par Nicolas Farvac et Jeanne Pelletier qui doit être aussi dans dans l'assistance donc on va vous faire la présentation à deux voix Nicolas et moi déjà je vais vous présenter un petit peu le déroulement de cette de cette session tout le monde voit le powerpoint donc à la suite de cette petite introduction je vais revenir sur la un petit peu le déroulement de l'évaluation la méthodologie les objectifs après vous avoir représenté rapidement le programme premières heures en chantier on aura donc trois temps pour vous présenter les résultats de l'évaluation associés chacun à un temps d'échange donc on va aborder l'activité support de des chantiers premières heures en chantier les publics qui ont pu être accompagnés dans ce programme et leur parcours enfin les effets donc de premières heures en chantier sur sur la trajectoire de ces de ces personnes et un dernier temps qui sera autour plutôt de la dynamique partenariale voilà ensuite une conclusion donc chaque temps va durer 20 25 minutes à peu près donc voilà donc premières heures en chantier en quelques mots donc premières heures en chantier c'est un un sas temporaire progressif qui est destiné à des à des personnes en grande exclusion qui ne se projettent pas d'emblée dans un contrat de travail long ou qui ne n'ont pour lesquels les dispositifs d'insertion classique ne sont pas ne sont pas adaptés et donc pour pour ces personnes premières heures en chantier peut être un sas intéressant premières heures en chantier s'appuie sur principalement deux leviers de fonctionnement donc un poste et une fonction d'éducateur socio professionnel sur lequel on va revenir et une activité support donc sur laquelle on reviendra aussi la finalité de premières heures en chantier c'est de permettre la remobilisation des personnes en grande exclusion par le travail au sein des chantiers d'insertion et pour ça le programme mobilise différents principes d'intervention donc le premier principe c'est le recrutement sans sélection ni prérequis c'est à dire qu'il ya une orientation des salariés par des travailleurs sociaux des maraudeurs vers les chantiers premières heures en chantier et il n'y a pas de sélection à ce moment là c'est aussi l'idée d'un parcours progressif avec une durée de travail hebdomadaire qui va augmenter progressivement en fonction de des besoins et des possibilités de chaque salarié ça peut démarrer de 4 heures hebdomadaire jusqu'à 20 heures la durée du parcours est également modulable sans excéder généralement 12 mois un troisième principe important c'est que c'est une activité où il n'y a pas d'enjeu de productivité c'est à dire que l'activité premières heures en chantier il n'y a pas d'attente de production de chiffre d'affaires pour finalement contribuer à la viabilité du chantier d'insertion par contre il ya bien des attentes que l'activité et un sens c'est pas de l'occupation le quatrième principe c'est que les premières heures en chantier est un lieu d'accompagnement global global dans le sens où les différentes aspects de la vie de l'emploi des personnes sont pris en compte à travers le partenariat entre l'éducateur socio professionnel et le référent social de la personne enfin il ya deux pro promesses qui sont associés au programme donc l'accès à une suite de parcours d'insertion professionnelle et à un hébergement donc pour revenir en quelques mots de la même manière sur la méthode qu'on a mis en place pour réaliser cette cette évaluation donc d'abord les objectifs de l'évaluation il s'agissait d'évaluer les résultats de premières heures à la fois sur les sur les salariés qui ont réalisé un parcours dans premières heures en chantier sur les organisations donc les chantiers d'insertion et sur les sur les territoires au niveau des salariés c'est de pouvoir documenter les effets sur l'accès à un logement ou à un hébergement le l'accès aux soins également aux droits et les questions de remobilisation par le par le travail c'est aussi de voilà donc de voir si premières heures a des résultats sur cette dimension remobilisation par le travail au niveau des organisations c'est principalement de chercher à documenter comment les dynamiques des politiques d'insertion sociale et professionnels s'articulent peut-être davantage grâce à la dynamique générée par premières heures en chantier un autre au-delà des effets il s'agissait aussi de documenter les modalités de mise en oeuvre de premières heures en chantier et principalement au niveau des pratiques d'accompagnement des professionnels que ce soit les les orienteurs les éducateurs sociaux professionnels ou les encadrants les encadrants techniques des chantiers et le dernier volet d'évaluation c'était sur la méthodologie de déploiement donc des images de premières heures en chantier dans dans de nouveaux territoires de voir quelles sont les bonnes pratiques qui ont pu être mises en place à ce niveau donc finalement on a organisé l'étude autour de quatre questions évaluatives dans quelle mesure premières heures en chantier facilite l'accès des personnes en grande exclusion au SIAE et à l'insertion professionnelle en quoi le programme amène un changement des pratiques d'accompagnement que ce soit dans les chantiers ou au niveau des partenaires orienteurs en quoi le dispositif préserve le modèle du chantier donc c'est un programme qui amène des changements est ce que ce sont des changements qui quand même voilà préserve ce modèle ne bouscule pas ne déstabilise pas complètement le chantier quelle est la contribution de ce programme à l'évolution des cadres réglementaires des et des politiques publiques qui visent l'insertion des personnes en grande exclusion et la dernière question en quoi le les modalités des des images finalement permettent de d'ancrer le programme dans les territoires en tenant compte des des spécificités de ces de ces territoires tout en tenant compte des des principes clés que je vous ai résumé juste avant sur la méthodologie donc l'évaluation c'est principalement appuyé sur cette étude de cas donc les cas en l'occurrence étant des chantiers qui sont rentrés dans premières heures en chantier donc on avait deux grands types de chantiers des chantiers premières heures en chantier associés au programme convergence donc c'était la beige à l'île les jardins du bandia porté par le sidi la souffrignac en charente le projet dispositif première heure de emmaus défi donc à l'origine finalement de de l'essai maj le les projets emmaus mundo et jardin de la montagne verte à strasbourg et trois autres chantiers qui là non ne sont pas associés au programme convergence qui sont situés à lance porté par l'apsa un chantier porté par là l'arpad à toulouse et le chantier prélude à rennes les dans ces sept études de cas donc on a réalisé plus de 100 entretiens entre octobre 2021 et avril 2022 avec une diversité de 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 professionnels acteurs impliqués dans le programme donc des responsables de chantier les éducateurs sociaux professionnels des encadrants techniques des partenaires orienteurs donc maraud travailleurs sociaux de d'accueil de jours de de ccas services sociaux divers et variés des acteurs institutionnels en particulier les dettes les conseils départementaux et pôle emploi et on a aussi réalisé une vingtaine de d'entretiens avec des salariés en parcours ou sorti du du dispositif pour comprendre comment ça s'était passé pour eux et qu'elle qu'est ce qui retirait de cette expérience j'en profite pour remercier ben tous tous les acteurs qu'on a pu entendre les salariés les professionnels qui ont accepté de nous consacrer du temps c'est grâce à à vous à eux qu'on a pu réaliser cette cette évaluation donc voilà je vous propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet sur le premier temps consacré à l'activité support et donc je laisse la parole à à nicolas pour ce faire merci élise bonjour à tous le ce premier temps va porter sur sur l'activité support avec différents différents observations tirées de nos de nos études de cas la première étant le fait que le choix de l'activité support n'est pas neutre dans l'organisation interne du chantier et dans l'accompagnement des salariés c'est d'un point qui peut paraître évident comme ça mais qui a quand même été centrale dans nos observations c'est à dire que la nature de l'activité qui est réalisée avec les salariés de premières heures en chantier va jouer sur de nombreux aspects et dans les différents chantiers que nous avons observé cette activité support a fait l'objet d'une réflexion concertée en amont entre l'ensemble des salariés permanents de la structure peut-être y a-t-il parmi vous des des chantiers qui vont prochainement entrer dans la dans le dispositif et donc on encourage on insiste sur l'importance de bien de bien réfléchir à la nature de l'activité la production en tant que telle le travail va jouer mais mais aussi tout ce qui va tourner autour de l'organisation de de l'activité comment est organisée cette cette production d'un point de vue physique où se situe-t-elle dans le chantier est-ce qu'elle se situe dans le chantier au contact des autres salariés en insertion est-ce qu'elle se situe dans un lieu à part parfois à proximité parfois à distance du chantier on a rencontré ces différents cas de de figures et ceci va va influer beaucoup sur les relations de travail ne serait-ce qu'entre l'éducateur socio professionnel et les autres salariés permanents sur l'organisation de la vie du collectif de travail certains chantiers qu'on a observé ont créé des espaces de vie pour les salariés en en phc des espaces ressources dans lesquels les personnes vont pouvoir se restaurer se ressourcer un endroit calme aussi pour pour rencontrer l'éducateur pour réaliser des démarches administratives avec des ordinateurs à disposition dans certains chantiers où l'activité va avoir des interactions avec le public cet espace à part peut aussi avoir l'intérêt de de faire un d'offrir un lieu de pause de mise à l'écart du collectif donc tout cela est assez intéressant c'est on a assez sur la nécessité de sensibiliser au démarrage les équipes de salariés permanents mais aussi les salariés en insertion du reste du chantier sur le fait que l'organisation va créer des situations un peu à part avec des des avantages ou des dispositions particulières pour pour ces salariés l'organisation aussi du travail va va être différente avec des salariés qui en direction desquels on va pouvoir parfois admettre autoriser certains certaines pratiques différentes le fait de s'absenter le fait de venir en retard tout cela en tout cas nécessite une vraie une vraie réflexion et sensibilisation en amont le choix de l'activité se fait en fonction de de sa faisabilité au regard de l'organisation interne du chantier et au regard des caractéristiques des personnes accueillies sur sur le dispositif ici un enjeu est la question de l'accessibilité de l'activité l'accessibilité ça renvoie à la nature de l'activité donc la dimension productive la tâche qui est demandée mais aussi l'accessibilité en termes de localisation géographique si par l'activité est située à un endroit particulier son articulation aussi que l'activité habituelle du chantier donc il y en a des questions de de tâches de mobilité des questions de fatigabilité de santé qui qui vont être présentes pour des personnes avec avec des parcours de rue alors dans nos sept études de cas mais la réalité encore plus plus complexe on a on a vu des activités support qui vont s'appuyer sur le fonctionnement habituel du chantier ou des chantiers qui ont créé une activité nouvelle ad hoc indépendante du reste de du chantier dans les premiers cas de figure on a par exemple l'introduction d'activités qui vont s'articuler avec l'action habituelle on a dans le domaine du tri de vêtements ou de textiles ou de jouets des actions phc qui vont intervenir en amont sur du premier tri un pré tri ce qui permet de 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 valoriser un travail dans la production finale du chantier il ya une vraie utilité de ce travail mais ça nécessite une coordination entre au sein de du chantier on a des activités support qui vont être plutôt spécifique dans certains cas notamment parce que l'activité centrale habituelle du chantier n'est pas extensible n'est pas extensible en termes de de production ou en termes physiques de locaux un chantier comme l'apsa par exemple à lance a tiré profit de la disposition d'une d'un grand terrain à proximité du site et avec un projet local de création d'une base d'écoloisirs et donc le chantier se trouverait véritablement à part et l'activité de réhabilitation de ce de de cette base d'écoloisirs est complètement indépendante du reste de de l'activité alors dans tout ça les directions des chantiers les éducateurs sont pleinement conscients que l'activité doit avoir du sens c'est ce qu'avait dit élise en introduction pour jouer sa mission de de remobilisation elle a l'activité doit être adaptée aux personnes par sens on entend la le fait que l'activité doit avoir doit offrir une perspective quotidienne aux salariés ils doivent se positionner dans le temps dans 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 la semaine par rapport à cette activité bien anticiper le le fait de participer à un travail elle doit avoir aussi c'est ce qu'on a vu dans certains chantiers un lien avec les centres d'intérêt des personnes quand l'activité est suffisamment modulable on peut dans certains cas prendre en considération les les préférences les centres d'intérêt des personnes c'est une façon de les remobiliser de les motiver dans 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 l'activité et surtout l'activité doit avoir du sens au sens de valorisation des salariés en parcours on l'a vu un le les activités par exemple de tri ou de pré tri peuvent avoir une féminité d'aides à des personnes en grande précarité comme la livraison de couverture ce qu'on a vu dans un chantier un autre endroit on a vu des productions qui donnent matière à de belles productions entre guillemets par exemple la confection de paniers en osier on a vu par contraste des endroits où des activités jugées stigmatisantes ont été refusées ont été sondées et refusées comme le recyclage de cigarettes de qui est qu'avait un côté stigmatisant et donc on voit bien dans tout cela qui s'agit de bien considérer le la perspective du sens du du travail il faut aussi que l'activité puisse favoriser la montée en charge il faut qu'elle soit donc adaptative elle soit modulable et dans certains cas il ya des difficultés une activité peut bien fonctionner pour des petits volumes horaires de quelques heures mais l'activité est difficilement plus difficilement réalisable sur des temps plus long de 15 ou 20 heures dans tout ça on voit bien l'enjeu motivationnel l'activité n'a pas l'ambition de définir le projet professionnel mais elle doit favoriser l'engagement des personnes et comme l'a dit élise l'activité doit se veut sans exigence de productivité et de rentabilité du point de vue de l'équilibre économique des individus des 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 chantiers enfin l'ajustement les ajustements sont importants au fil au fil de l'eau on voit bien aussi sur les chantiers le rôle de l'autonomisation des salariés sur premières heures plus le degré d'autonomie augmente et plus les personnes peuvent travailler en solo ou en petits groupes ce qui permet aussi aux éducateurs de se concentrer d'accorder plus de moyens aux aux nouveaux aux entrants aux personnes plus récemment entrées dans le dispositif sur le second point concernant justement le rôle de l'éducateur ça c'est une vraie nouveauté de de premières heures en chantier c'est l'intégration d'un nouveau métier l'éducateur socio-professionnel au sein de collectifs déjà existants alors d'un point de vue extérieur pour nous qui sommes consultants et chercheurs c'est tout à fait intéressant de de voir comment se passe la greffe la création d'un nouveau métier et les relations professionnelles entre lui ou elle et les collègues déjà déjà existants évidemment ce ce n'est pas facile puisqu'il s'agit de d'intégrer des nouvelles pratiques professionnelles et donc du changement et tout processus de changement dans une organisation peut créer des craintes des doutes des résistances la dénomination éducateur socio-professionnel qui a été retenue par le programme en fait elle est elle traduit plusieurs cas des diversités de cas on a dans certains cas des profils qualifiés d'éducateurs spécialisés avec un titre un diplôme dans la matière on a aussi dans certains cas des des anciens encadrants techniques ont été recrutés qui ne sont pas forcément titulaires d'un diplôme d'éducateur mais qui en ont les compétences et qui sont recrutés sur 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 ce profil dans l'ensemble des cas ce qu'on observe c'est le caractère je dirais indispensable d'avoir une expérience de travail préalable avec les publics de rue les publics fragiles et une bonne connaissance des acteurs du territoire ces différents éléments vont faciliter et rendre possible la qualité de du travail de cette de cet éducateur pour lui ou pour elle la capacité relationnelle la capacité d'écoute son son centrale c'est ce qui va fonder le son son travail au jour le jour les éducateurs ont un rôle important puisqu'ils prennent en charge de façon complète le fonctionnement du dispositif à la fois en termes d'accueil des bénéficiaires de fonctionnement de l'activité support de monter en charge là où dans un atelier chantier d'insertion habituel on va avoir un fonctionnement qui va reposer sur des fonctionnements en binôme ou en tout cas en par spécialité avec les conseillers en insertion qui vont se spécialiser sur l'accompagnement social et les encadrants techniques qui vont se spécialiser sur le l'accompagnement professionnel ici l'encadrant fait tout et donc cette centralité est à la fois une force mais aussi un risque que vous avez certainement déjà vécu ou anticipé qu'est ce qui se passe si l'éducateur est absent où je prendre un ou deux jours de de congé tout cela implique de bien penser les relations de travail entre cet éducateur et le reste de de l'organisation et donc de recréer par endroits des modes de suppléance de binôme de de délégation possible avec d'autres d'autres acteurs l'éducateur organise le fonctionnement le dispositif en interne et en externe il est en charge de la contenue de la continuité de l'accompagnement avec les les orienteurs et les partenaires alors tout cela va se passer de différentes façons on a on a observé différentes différentes modalités de travail le le les processus d'orientation vont s'adapter aux personnes donc aux individus orientés mais aussi aux aux éducateurs et aux structures dans certains cas on a vu des processus d'orientation qui vont être assez formalisé avec par exemple la participation la mise en place de commissions de réunions au sein des orienteurs qui vont réfléchir collectivement sur qui qui on envoie les les éducateurs peuvent participer ou non à ces à ces à ces réunions les orienteurs vont aussi travailler parfois sur le pas dans le cadre de maraudes bon c'est 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 plus rarement été le cas quand même dans nos observations et ce qu'il se passe c'est le caractère important de mettre en place des étapes clés dans le processus d'accompagnement et d'orientation il y a la phase de contact avec la personne repérée orientée des premiers échanges tripartite qui vont vraiment être indispensable des temps de visite sur site sur le chantier où là le 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 partenaire orienteur le référent social va ou non venir on a on a repéré différents cas de figure et tout ça va aller jusqu'à la signature du contrat ou pas si jamais on a repéré des difficultés en amont donc ces étapes sont importantes et on a observé comme de de différentes façons de faire de la de la marge de manoeuvre il n'y a pas une bonne façon mais il y a des façons qui correspondent à des à des à des réalités l'éducateur fait ensuite un travail individualisé de proximité avec le salarié ce qui va engager la création d'une relation de confiance nécessaire et bénéfique pour pour le déroulement des des parcours dans le cadre de l'accompagnement il y a beaucoup de d'individualisation c'est ce qui permet le la montée en charge progressive mais cette individualisation elle doit être gérée par l'éducateur cela peut poser des difficultés et c'est l'intérêt d'avoir des collectifs de salariés sur premières heures qui sont variés hétérogènes avec des individus plus autonomes que d'autres qui vont pouvoir travailler en autonomie là où l'éducateur va se concentrer sur les nouveaux les nouveaux les nouveaux salariés cette relation individualisée elle est intéressante elle permet des des avancées vraiment dans le travail pour citer un exemple qu'on a repéré dans notre dans notre étude un orienteur qui dit ben voilà moi je me rends compte que une fois que les gens ont commencé à travailler à travailler ça va amener d'autres demandes et alors mon logement et alors ma carte bancaire et donc le fait de mettre en situation de travail permet de d'identifier des nouveaux besoins et donc des nouveaux leviers pour l'accompagnement là on a vraiment un exemple où la situation de travail provoque des effets sur sur le parcours et où les trois acteurs le salarié en insertion de premières heures le l'orienteur référence sociale et le l'éducateur vont travailler de concert pour le lever ses freins le travail permet aussi le repérage de freins notamment la question de la santé mentale qui est apparue assez souvent comme un effet d'observation de la mise en situation de de travail on va peut-être passer à la suite voilà c'est ça donc tout cela donne lieu à une évolution des pratiques d'accompagnement qui est liée à la fonction d'éducateur et à son positionnement dans dans le dans le chantier l'accompagnement global est donc pris en charge par un ensemble d'acteurs l'éducateur le référent les salariés permanents mais aussi d'autres parcours ressources d'autres personnes ressources tout au long du parcours l'éducateur intervient comme interface externe et interne c'est ce que je on l'a dit et la relation individualisée de proximité permet cette confiance c'est aussi ce que je viens de dire j'ai peut-être un peu débordé sur sur cette slide toutes toutes mes excuses un dernier point quand même sur la continuité de l'accompagnement c'était un des objectifs un accompagnement continu sans rupture éviter les ruptures au moment de l'orientation et dans le cadre du parcours nous ce qu'on a observé c'est que ben le cette continuité elle va prendre dans différents contours selon selon les situations avec des références sociaux qui vont parfois être très présents à certains endroits et à d'autres qui vont plutôt laisser la main à l'éducateur et être disponible en cas de en cas de besoin on a des partenariats qui se fondent sur la signature de convention ça ça peut être intéressant qui vont vraiment baliser formaliser les conditions d'orientation la temporalité des échanges la répartition des rôles il nous semble que ça peut être une bonne pratique de formaliser le fonctionnement précis les temps devenus sur place la régulation des échanges on a aussi une place à l'informel des temps d'échanges et de rendez-vous qui sont pas programmés qui sont qui sont utiles pour pour le pour le pour le travail je sais pas au niveau timing je vais peut-être m'arrêter là et laisser la place aux questions aux échanges avec vous merci beaucoup nicolas je rebondis du coup peut-être pour déjà reprendre les questions qui ont déjà été posées dans le discussion n'hésitez pas à compléter une question convergence france du coup le la première question c'est quand on parle d'un recrutement sans sélection quel cahier des charges avec les orienteurs est ce que c'est un point que vous avez pu observer dans vos évaluations dans vos échanges comment est ce que ce lien sur ce recrutement sans sélection se fait avec les orienteurs ouais ça c'est vraiment un point un point central alors je sais pas si notre rapport est diffusé ou pas rémi mais c'est un objet sur le un sujet sur lequel on a pas mal pas mal insisté sans recrutement sans sélection ne signifie pas pour autant que les orienteurs ne font pas un peu de sélectivité ils ont des anticipations de la plus-value du programme premières heures aux yeux des personnes qui les accompagnent le programme dit que toute personne orientée est intégrable dans le dispositif premières heures cependant le au début de la chaîne en effet on a constaté que certains orienteurs ont des réticences ou des doutes sur le fait d'orienter tel ou tel individu et donc ils vont eux mêmes créer de la sélectivité de la sélection par attentisme ou par par effet de prudence alors les cahiers des charges je pense que c'est trop trop administratif comme terme mais c'est plus des représentations mentales de la situation de travail pour lever ces doutes ou ces réticences rien ne vaut l'expérience très très clairement des orienteurs avec lesquels on a échangé nous ont exprimé ces ces craintes et nous ont aussi dit que ces difficultés ont été élevés avec 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 l'expérience donc il s'agit pour les structures les ateliers et les chantiers d'insertion de favoriser un temps de communication d'échanges très précis avec avec ces différents orienteurs et de de les inciter à créer des dépens et des situations expérientielles ce qu'on observait c'est que finalement on est sur de la petite maille on est sur des dispositifs qui concernent un petit nombre d'individus et qui travaillent aussi avec un petit nombre de d'orienteurs en moyenne de mémoire les les structures travaillent avec trois ou quatre orienteurs un peu un peu particuliers et souvent des 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 structures qui sont déjà dans le réseau dans dans la dans la structure chapeau etc alors ça ça peut faciliter ben c'est 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 communication et ses sensibilisations c'est peut-être un peu plus dur quand on va aller travailler auprès de nouveaux acteurs ça c'est vraiment un point central c'est que premières heures a donné lieu à des nouveaux partenariats entre la sphère de l'insertion par l'économique et la sphère hébergement logement avec parfois des des acteurs qui ne se connaissent pas et donc quand on ne se connaît pas on a des doutes et des craintes donc tous les travaux tous les tous les travaux de d'échanges de communication sont indispensables c'est aussi là que le la la présence du programme convergence sur place est un facteur intéressant puisque on a des chargés de de projets qui vont participer à cette acculturation à faire 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 ces ponts donc donc voilà donc recrutement sans sélection mais quand même des cas de sélectivité par par endroit par crainte et par 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 inquiétude merci je rebondis juste en fait sur ce sujet parce qu'il y a une question qui vient de tomber sur la plateforme e2 et le fait qu'on puisse avoir des orientations qui sont pas forcément alignées avec le projet premières heures via la plateforme donc là on est plus sur un aspect technique de mise en oeuvre du du programme mais je réponds du coup en disant que la recommandation en fait c'est de ne de fermer les orientations vers les aci premières heures en chantier alors qu'ils sont créés et de les ouvrir que en concertation avec les orienteurs qui sont identifiés et qui sont comme le dit Nicolas peu nombreux pour que on n'ait pas d'orientation entre guillemets décalé par rapport à la spécificité de premières heures dans les autres enfin et donc effectivement premières heures n'est pas ouvert à tout le monde pour les heures on travaille avec des orienteurs près 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 définis et la plateforme est plutôt un outil de suivi administratif ensuite on a aussi une question qui demande si on peut commencer à trois heures trente par semaine je réponds en direct pour dire que le temps est plutôt enfin l'idée plutôt de parler d'une demi journée donc si l'organisation du chantier d'insertion se fait sur une base de quatre heures par demi-journée ou de trois heures par demi-journée ou trois heures trente par demi-journée on peut tout à fait avoir ce type de différence entre les les projets on a aussi une question qui concerne les convergences et Nicolas vient d'évoquer la différence qu'il peut y avoir lorsqu'on a effectivement des chargés de partenariat convergence sur un territoire et puis je dis aussi pour répondre à la question que tu posais Nicolas que les rapports et synthèses sont d'ores et déjà depuis un certain temps disponibles sur notre site internet et je vous ai remis le lien dans la discussion on diffusera suite à ce webinaire les éléments qui ont été partagés aussi par powerpoint et ensuite on a une question sur la place de l'orienteur durant l'accompagnement comment faire est ce que vous avez pu observer des choses sur comment on garantit la place de l'orienteur durant durant l'accompagnement donc est ce que est ce que sur ce point là vous avez des commentaires je peux commencer puis je sais pas si mes collègues voudront voudront compléter on a on a observé des des fonctionnements divers et plus ou moins efficace je pense qu'il s'agit pas de créer un modèle taille unique pour tout le monde mais au contraire de s'appuyer sur la diversité des situations et donc comme je l'ai dit on a des des choses qui vont tomber plutôt dans l'ordre de l'informel avec des des rendez-vous ponctuels en cas en cas de besoin et des choses un peu plus formalisées avec des temps de rencontres programmés et le cas de conventions qui fixent les conditions de la répartition des rôles la temporalité des échanges etc on donc seul ça c'est un modèle intéressant on a aussi des donc il ya deux possibilités pour organiser les rencontres il ya le référent social qui vient sur le chantier ou l'éducateur qui va à l'extérieur donc on a on a ces deux possibilités à chaque fois ça nécessite d'être préparé d'être anticipé et donc ça pose des questions d'organisation si l'éducateur socio professionnel il va à l'extérieur évidemment le chantier est déshabillé donc il faut il faut penser aux à l'organisation de l'activité les cas de figure où l'éducateur le référent social vient sur le chantier à vrai dire sont sont un peu plus rares et là vont dépendre plutôt des des logiques d'engagement de ces de ces de ces orienteurs plus ou moins fortes en en direction du programme comme j'ai dit il ya une logique comme assez fort de de présence des référents au démarrage au lancement donc dans toutes les étapes préalables à l'intégration à la signature du contrat j'ai un peu l'impression qu'ensuite le fonctionnement passe par une délégation à aller à au chantier donc avec une délégation mais mais présence en retrait s'il ya un problème on est disponible on a constaté cette disponibilité en en retrait mais la continuité de l'accompagnement ne signifie nullement la présence une fois par semaine de du référent sur place ça c'est c'est pas possible pour des raisons très pragmatiques de de temps de travail de disponibilité et etc si je peux juste compléter en tout cas ce que ce que montrent les investigations qu'on a fait là dans les sept chantiers c'est que le ce sujet doit doit être abordé c'est à dire que la continuité de l'accompagnement et les liens entre l'éducation entre l'éducateur socio professionnel et le référent social ça va pas se créer naturellement finalement donc il ya deux options qui ont été choisis par les les chantiers enfin c'est ce que vient de dire nicolas mais dit autrement c'est soit une formalisation de conventionnement qui définit les engagements réciproques de l'un et de l'autre soit par le biais de d'une association de du référent social à différents temps d'échange donc au démarrage de l'activité puis des rendez vous prévu régulièrement ou alors de se dire ben enfin que l'éducateur socio professionnel et le référent social se mettent d'accord pour dire ben quand va y avoir enfin quand viendra le moment peut-être d'augmenter le temps d'activité ce serait bien qu'on se rencontre à trois avec le salarié pour faire le point ou s'il ya des sujets à aborder connexes à l'activité support ben de pouvoir se réunir sur ces sujets là en tous les cas mais ça se fait pas enfin ce qu'on a vu c'est que dans des chantiers où cette question de la répartition des rôles entre l'orienteur et l'éducateur socio professionnel n'avait pas été discuté en amont ben le référent social avait tendance justement à prendre de la distance et donc ben voilà faut faut arriver à l'impliquer dès le départ merci effectivement enfin je juste pour le pour appuyer sur ce point sur cet aspect là c'est vrai que c'est un dimension sur laquelle du côté de convergence france on a aussi gérer enrichi notre notre appui et que dans la dans le montage des projets dans les phases de préparation dès le début on insiste plus je dirais que peut-être au début du déploiement il ya deux ans sur cette cette partie de du projet et on va aussi être dans un appui plus plus présent avec par exemple la participation de cyril par exemple à des réunions au début avec les avec les les orienteurs futurs donc ce en tout cas ce partenariat avec les orienteurs il est vraiment essentiel et fortement travaillé d'ailleurs merci à brigitte qui donc un projet en île et vilaine et à marc un projet dans le pas de calais qui témoignent dans la discussion et je vous invite à aller voir dans le chat pour pour voir leurs interventions je réponds juste deux dernières questions quand je n'ai pas encore traité dans la liste et puis après on reprend le fil de la présentation juste pour dire que sur la question du nombre de bénéficiaires qui sont suivis par par les éducateurs sociaux professionnels on a en général si on sait si on regarde la question de la file active en général on est sur l'ordre de huit dix salariés qui sont rencontrés enfin qui sont encadrés sur une semaine par l'éducateur sociaux professionnels sachant que les accueillent en général en binôme trinôme voire ponctuellement quand les quand ce sont des personnes qui sont plus avancées dans les parcours et qui sont déjà à des nombre d'heures hebdomadaires plus important ça peut être une fois jusqu'à trois quatre mais ça reste des toutes petites équipes et donc plusieurs binômes sont vus au fil de la semaine ce qui fait que dans une semaine il va voir entre huit et dix personnes et que sur une année une fois passé la phase de démarrage on va attendre vers une vingtaine de personnes accompagnées sur une année et par ailleurs sur la question des outils pour préparer justement ce travail sur la sur la répartition entre l'éducateur orienteur à l'éducateur socio professionnel et le référent le référent social orienteur oui on a on a des outils et on pourra télétransmettre c'est bien quand on en sera à ce à ce stade là on a un guide de l'orienteur qui s'est qui s'est étoffé au fil des derniers des derniers mois je j'en reste là j'ai et je propose nicolas et lise que vous repreniez le fil de la discussion pour qu'on garde du temps aussi pour les deux autres séquences de questions qui sont prévues donc continuez n'hésitez pas à mettre vos questions dans la discussion et vos réactions merci beaucoup en tout cas donc on va maintenant vous présenter quelques éléments sur les publics accompagnés et et leur parcours dans d'entre premières heures en chantier donc sur sur les données là que je vous présente ce sont des données qui concernent 145 salariés qui ont été accompagnés par 18 chantiers entre le moment où ces chantiers ont accueilli leurs premiers salariés et janvier 2022 donc finalement ces données ben c'est c'est les données que vous avez enfin que oui vous en tant que porteur du projet vous avez remonté à convergence france et qu'on a pu analyser donc merci voilà ça restitue vos informations donc ce qu'on voit c'est que les publics qui sont accueillis sont effectivement en grande en grande exclusion avec un parcours de rue plus souvent assez long et qui cumule des difficultés donc en ça l'évaluation a bien mis en avant que le que le programme premières heures en chantier accueille réellement le public finalement ciblé initialement donc à l'entrée dans le dispositif on a principalement des hommes 82% donc ça c'est un on n'avait pas forcément anticipé des questions de genre dans l'évaluation mais ça ça nous a interpellé finalement quand on a vu le chiffre parce qu'on s'est dit ben finalement où sont les femmes est ce que c'est lié aux activités qui sont proposées est ce que c'est lié aux modalités d'orientation voilà donc c'est peut-être un sujet accruisible voilà ce sont principalement des personnes de nationalité française avec des parcours de rue très fréquents puisque 84% des personnes ont ont connu la rue donc au moment où elles entrent elles ne sont pas toujours à la rue mais elles ont connu la rue plus de 20% a connu la rue pendant au moins cinq ans donc ce sont quand même des longs parcours d'errance donc 32% sont à la rue quand ils démarrent leur parcours 28% au centre d'hébergement de d'urgence sur les tranches d'âge c'est plutôt la tranche d'âge 46 55 ans qui est là qui est la mieux représentée mais on a quand même 33% de salariés qui ont moins de 36 ans et qui cumulent déjà de nombreuses difficultés qui amènent à ce qu'ils ne puissent pas accéder à un dispositif d'insertion classique sur le nombre de freins donc comme je vous indiquais il ya un nombre de freins important qui est cumulé puisque 43% des salariés en cumulent plus de cinq donc ces freins ils sont divers c'est l'accès au droit des questions autour du logement évidemment de la santé de des questions autour de la langue du sur-endettement des problèmes de mobilité de liens sociaux de liés à la justice donc on a 69 personnes qui font face entre trois et trois à cinq freins les deux freins principaux ce sont le logement et la santé et on verra dans les résultats sur les parcours que les problématiques de santé sont quand même importantes très très récurrentes et enfin premières heures en chantier initie la prise en compte de cette de ces problématiques mais voilà ce sont des des accompagnements de longue haleine voilà puisque ce sont des situations souvent lourdes par rapport soit à des situations d'addiction de troubles psychiques mais on a aussi vu dans les dans les entretiens des problèmes plutôt de santé somatique et aussi des problèmes de oui de de grande fatigue grande fatigabilité pardon des personnes sur le profil des publics on n'a pas noté de différence selon que le territoire est urbain ou rurale et aussi selon l'organisation partenariale du du chantier donc à savoir avec qui les les premières heures a conclu un partenariat avec les les orienteurs donc sur le les territoires ruraux il y a moins de personnes à la rue mais par contre ce sont des personnes en grande difficulté dans leur logement dans des logements insalubres avec des très grosses problématiques d'isolement des problématiques aussi psychiques voilà donc un des populations en très grande fragilité en milieu rural ce sont en milieu urbain pardon les populations sont peut-être davantage étrangères et ont connu des parcours de rouge souvent long sur l'organisation partenariale pour vous donner une illustration il peut y avoir des des chantiers qui ont conclu des partenariats avec des orienteurs qui ciblent certains publics par exemple des jeunes des jeunes toxicomanes ou des populations voilà particulières et du coup ben forcément ça se traduit dans le dans le public accueilli sur le sur le chantier au niveau des des orientations donc on parlait du du principe sans prérequis ni sélection il y a une attention tout de même à la fois à à faire en sorte que le parcours premières heures en chantier ne soit pas problématique pour la personne et pour le collectif donc il y a certains profils qui ne sont pas orientés par par les travailleurs sociaux les les orienteurs principalement liés à des problématiques d'addiction ou de santé mentale voilà si le l'orienteur estime que la situation n'est pas encore suffisamment stabilisée ne va pas orienter vers premières heures en chantier mais parfois ça peut être quand même un sujet de discussion avec la personne pour lui permettre d'entrevoir cette possibilité d'entrer dans le programme voilà si sa situation se stabilise sur les effets du parcours donc on constate des effets très positifs à la fois sur les dimensions remobilisations sorti en emploi et sur l'accès à à un 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 hébergement voire un logement donc là les données concernent 54 personnes qui étaient sortis du dispositif au moment où on a enfin à partir des données qu'on a collecté donc soit en janvier 2000 2022 donc sur la montée en charge progressive ce qu'on constate c'est que ben elle est elle est effective puisqu'en moyenne dans les chantiers observés on les personnes commencent à quatre heures hebdomadaires en moyenne et ils vont jusqu'à dix heures au quatrième mois pourquoi on vous parle du quatrième mois c'est parce que en moyenne c'est la durée des des parcours certains parcours peuvent être plus longs et du coup on peut aller jusqu'au maximum dix heures de travail hebdomadaires voilà sur les non pas maximum mais de moyenne sur des parcours un peu plus long donc comme je le disais les salariés sont restés quatre mois en moyenne dans le dispositif le plus long parcours donc parmi les 54 personnes ça a été huit mois et donc 22 parcours sur les 54 ont duré cinq mois ou plus à la sortie donc ce qu'on constate c'est parmi les 54 personnes déjà le premier point c'est qu'il ya quand même quelques abandons tout n'est pas tout n'est pas réglé par par premières heures en chantier il ya des abandons principalement justement si la situation vis-à-vis des addictions ou la situation mentale est trop instable il peut y avoir des abandons d'où l'intérêt de la possibilité de pouvoir suspendre les contrats voilà c'est vraiment une solution qui est pertinente pour pour les publics accueillis pour les personnes qui ont fait leur leur parcours on constate des effets positifs en termes de remobilisation donc en termes de confiance en soi de gain d'autonomie de reprise des des liens sociaux donc ce que les personnes mettent en avant c'est vraiment le enfin il ya beaucoup de d'expressions parmi les salariés qu'on a interrogé autour de la joie de du bonheur finalement de travailler il ya même on a pu rencontrer un bénéficiaire qui qui estime que finalement le entrée dans dans premières heures en chantier lui a lui a sauvé la vie donc il ya vraiment des témoignages très fort de ce type voilà il ya enfin pour vous donner une illustration une personne qui est rentrée dans premières heures en chantier qui a 54 ans qui ressent un réel soulagement à pouvoir travailler ça lui change les idées elle peut rencontrer du monde donc il ya beaucoup aussi de personnes qui qui indique cette ce ce cet effet bénéfique de voir du monde de voilà de ne plus être de plus être isolé et sur cette sur cette reprise de confiance en soi aussi on a plusieurs témoignages de personnes qui finalement arrive à se projeter dans l'avenir imagine entrer dans une formation imagine un projet professionnel voilà à la fin du parcours donc sur les 54 personnes on en a 28 qui sont en emploi principalement en cddi et principalement dans le chantier d'insertion auquel est adossé premières heures en chantier ça concerne 17 personnes il ya aussi pas mal de personnes qui trouvent un cddi dans un autre chantier commerce convergence et sur les 54 il y en a aussi enfin sur les 28 pardon il y en a aussi quatre qui ont trouvé un cdd comme je vous disais donc à l'entrée les personnes cumulent un certain nombre de difficultés 5 en moyenne à la fin de leur parcours la majorité de des besoins a commencé à être pris en charge même s'il reste des problématiques de refus de certains salariés d'être d'être accompagnés ça concerne principalement le les sujets de santé sur les questions de du logement donc la situation s'améliore aussi puisqu'on a une baisse de 60% de personnes à la rue donc sur les sur les 54 il y en à la 10 sont encore à la rue au moment où elles sortent du dispositif mais on en a cinq qui ont pu accéder à un logement autonome et une quinzaine qui ont accédé à un logement accompagné alors que ces situations sont très rares à l'entrée dans le parcours sur le volet accès aux soins c'est donc un volet comme je l'indiquais qui paraît plus difficile à à initier on a constaté qu'il n'y a pas systématiquement de bilan de santé qui sont réalisés au cours du parcours première erreur en chantier après c'est à mettre en lien avec la durée du parcours puisque comme je vous le disais c'est 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 en moyenne quatre mois donc ça reste court pour initier l'accès aux soins voilà et il n'y a pas d'évolution du nombre de personnes qui sont suivies par un médecin traitant voilà ce que je pouvais vous dire rapidement sur les publics les parcours je sais pas s'il y a eu des questions dans le chat les questions arrivent donc je les découvre en même temps que vous une réaction sur le fait qu'effectivement les addictions sont probablement relativement pris en prise en charge effectivement la santé mentale est plus problématique et donc que ça pourrait être un axe de travail pour convergence et que enfin je du coup je me permets de rebondir sur cette sur cette invitation pour dire qu'effectivement dans les dans l'apport de convergence france et ce sur quoi on a beaucoup travaillé on continue à travailler actuellement c'est l'idée de pouvoir avoir un appui une fois le démarrage de l'action il ya toute la phase de montage de projet évidemment qui est importante et qui a été très mobilisatrice au cours des deux dernières années puisque la démarrage une cinquantaine de projets mais maintenant que la dynamique est bien engagée au niveau national on a aussi toute une dimension de d'appui d'accompagnement et donc on travaille aussi sur des des mises en des mises en réseau entre professionnels des temps d'échanges des temps de de formation donc l'analyse des pratiques qui est proposée aux éducateurs socioprofessionnels il ya des temps de rassemblement entre professionnels pour 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 partager pour rencontrer par exemple la semaine prochaine il se trouve que il ya deux jours de rassemblement pour les éducateurs sociaux pro qui qui seront entre autres tournés sur les questions la question des addictions donc ça ça va effectivement dans le sens des actions que qui peuvent être mises en oeuvre et qu'on va et qu'on va poursuivre et et dans la démarche sur sur ce qu'on va proposer l'idée est aussi évidemment de s'interroger avec les éducateurs sociaux professionnels sur leurs besoins donc on sera évidemment dans cette dans cette logique là ensuite même question oui alors sur la question du rythme de monter en charge et sur les commentaires que tu faisais l'élise sur le le fait d'être à 10 heures par semaine et ensuite enfin que c'est atteint au bout de quatre mois je pense pouvoir répondre en disant que c'est c'est la photo à quatre mois mais entre le entre les dix heures par semaine à quatre mois et le passage à 24 heures par semaine en chantier d'insertion classique il ya encore des étapes de monter en charge progressive c'est bien ça et oui c'est ça et ensuite sur la peut-être ce sur quoi on n'a pas bien insisté c'est que comme je vous le disais la sortie se fait principalement vers le chantier d'insertion auquel premières heures en chantier est adossé et donc en fait il y a une une suite enfin le rôle de l'éducateur socio professionnel ne s'arrête pas à la sortie de premières heures en chantier donc l'accompagnement finalement se poursuit par la suite et c'est c'est sorti elles sont aussi définies de manière conjointe entre l'éducateur socio professionnel le salarié en parcours l'encadrant technique du chantier d'insertion voilà donc c'est c'est une construction de parcours finalement conjoint avec les les parties prenantes et le salarié en particulier puisque les souvent ce qui a été dit c'est que les salariés sont demandeurs d'une augmentation du nombre d'heures assez rapide et voilà le rôle de l'éducateur socio professionnel c'est aussi de veiller à ce que ben le ça soit adapté aux capacités finalement de la personne on a deux deux sujets là qui ressortent avec plusieurs réactions sur la durée des parcours est ce que on peut en dire quelque chose sur le fait qu'effectivement il y ait des parcours qui semblent courts en tout cas c'est ce que je comprends des différentes interventions sur les enfin du coup enfin pour moi je reviens sur ce que ce que je disais c'est ces parcours qui semblent courts on n'a pas de enfin quand on questionnait la notion de sortie du programme c'est c'est une notion qui n'est pas si tranchée que ça c'est à dire l'idée que quand le salarié sort de premières heures en chantier l'accompagnement de l'éducateur socio professionnel continue pendant un temps sur l'activité du chantier classique et donc la sortie du dispositif elle est discutée entre le salarié en en parcours le référent social l'encadrant technique et et le salarié merci effectivement c'est un point qui est important c'est que l'accompagnement fait il se poursuit et que premières heures c'est un temps de remobilisation mais qu'après il ya effectivement l'accompagnement qui va pouvoir être mis en oeuvre au sein des chantiers d'insertion je j'enchaîne sur les questions avec une question sur très formelle sur le type de fin sur les faut-il être travailleur social pour organiser dans première heure en fait tout repose sur le partenariat qu'on va créer on l'a évoqué tout à l'heure mais sur les le lien avec les partenaires orientateurs donc c'est pas le statut du salarié de la personne qui fait l'orientation qui va compter mais bien le lien qu'on va créer entre le porteur de premières heures le chantier d'insertion et les orienteurs et donc on a des questions nombreuses donc j'essaye de regrouper un petit peu mais est-ce que on peut dire quelque chose sur ceux qui n'entrent pas dans premières heures en chantier est-ce que vous avez une analyse sur sur ces éléments là est-il possible de revenir sur ce sujet avec éventuellement une proportion des personnes qui n'entreraient pas dans premières heures en chantier je sais pas si c'est un sujet sur lequel vous avez des éléments alors par rapport à la question de la proportion on l'a pas donc les personnes qui n'entrent pas parce qu'elles ne sont pas orientées voilà donc là on n'a pas la deux proportions puisque c'est pas une donnée qui est suivie en fait c'est chaque travailleur social finalement qui analyse la situation de la personne donc ce qu'on a c'est plutôt des éléments qualitatifs ce qui est ressorti de l'évaluation c'est que les les sujets autour de la décision des référents sociaux de ne pas orienter vers premières heures en chantier c'est principalement lié à des questions d'addiction et de santé d'autres travailleurs sociaux ont utilisé l'expression les personnes ne sont pas prêtes à entrer dans premières heures en chantier après cette notion d'être prêt ou pas elle fait pas l'objet d'un cadre cadre standard d'évaluation mais voilà ce sont des éléments comme ça qui sont qui sont ressortis qui sont qui font l'objet de discussions entre les éducateurs socioprofessionnels et les éducateurs justement pour s'ajuster finalement sur ce qui doit être pris en compte au niveau de l'orientation des personnes merci juste je complète en disant qu'au moment de votre travail on avait 54 sorties à ce moment là qui étaient observables aujourd'hui on en a à peu près 400 donc il y a aussi d'évolution et ce que je peux ajouter là dessus c'est que on a effectivement aussi une évolution c'est à dire que cette évaluation de dire ils sont pas prêts à travailler c'est aussi un peu une transformation dans le travail dans la vision des orienteurs et sur pas mal de projets on voit que les personnes qui peut-être dans les tout débuts du démarrage du projet des salariés qui n'étaient pas orientés qui progressivement commencent à être orientés parce que justement les orienteurs font le constat que ça peut fonctionner je j'enchaîne parce qu'on veut pas qu'on puisse passer aussi sur la question là la question suivante le il ya une question sur sur le lien avec l'accès au logement est ce que vous avez constaté que première que que premières heures facilite l'accès au logement dans la mobilisation de partenariats spécifiques du lien avec les pensions de famille par exemple des bailleurs etc alors oui enfin donc 12 sur les 54 sorties au moment comme je l'indiquais il ya quand même une grosse proportion de personnes qui qui accèdent à un logement ou à un hébergement c'est plutôt à une structure d'hébergement que à un logement mais il y a davantage de mobilisation des dispositifs de logements accompagnés donc derrière logements accompagnés il ya les pensions de famille les résidences sociales voire des personnes qui accèdent à un logement autonome donc on voit que la situation des personnes vis-à-vis du logement s'améliore mais logement est entendu pas au sens du code de l'habitation et de la construction enfin c'est au sens de un habitat qui peut être une structure d'hébergement donc il ya une mise à l'abri à minima une mise à l'abri on a quand même 10 personnes sur les 54 qui quand elles sortent restent dans sont restés voilà dans la rue sur l'évolution des partenariats avec les acteurs du secteur accueil hébergement insertion et logement accompagné au moment de l'évaluation mais c'est en train de se structurer je crois que nicolas va y revenir dans la dans la session suivante il ya des choses qui se qui se construisent ce qu'on a vu c'est qu'il ya un certain nombre de chantiers qui sont dans des locaux proches des services d'information d'accueil et d'orientation donc les structures qui centralisent les demandes d'hébergement et de logement accompagné que ça facilite le le partenariat voilà il ya des choses qui se qui se construisent progressivement comme ça en tous les cas le siao est un partenaire important à mobiliser après selon les territoires le fait que la personne soit accompagnée dans premières heures en chantier peut être un facteur d'accès prioritaire de prise en compte prioritaire de la demande d'hébergement ou non sachant que par ailleurs voilà les hommes isolés ne sont pas dans les dans les priorités d'accès au logement merci juste peut-être un dernier commentaire avant de proposer de reprendre le fil de la présentation pour dire que il ya des questions autour de la prise en compte des sorties et des différentes sujets autour de de l'abandon du fait qu'on puisse avoir une valorisation des suites de parcours en ici à eux effectivement le programme premières heures invite naturellement à valoriser plus largement les impacts en termes de enfin sur la situation des salariés sur leur dynamique au delà de la suite de parcours immédiate en chantier d'insertion et je pense que l'élise tu l'a bien montré dans dans ton dans ta présentation sur les différents impacts sur la santé mais aussi sur le bonheur un peu peu suscité le fait de reprendre le travail qui est un élément essentiel et donc on travaille alors peut-être pas sur la valorisation du bonheur immédiatement mais en tout cas sur la reconnaissance des des impacts positifs au delà des suites de des sorties suites de parcours au sens purement évaluation de ce que habituellement les dettes prennent en compte et donc on a on a on a actuellement une mission qui va se terminer et qui va être diffusée au niveau des différentes des différents territoires pour que dans les dialogues de gestion avec les dettes ces éléments-là puissent être pris en compte directement et valoriser aussi donc que ce soit pas seulement les sorties emploi qui soit qui soit observé voilà je propose d'en rester là on va répondre encore à un ou deux éléments dans le dans la discussion en parallèle par écrit et pour qu'on ne prenne pas de retard sur le déroulé total et contiennent l'heure de la fin je vous propose d'enchaîner sur la troisième partie de présentation oui donc dernier point sur les partenariats donc c'est des choses qui ont déjà été un un petit peu évoqué jusque là puis je pense que dans la discussion qui suivra on pourra on pourra reparler de de l'ensemble de nos de nos résultats les partenariats et le fait que phc s'inscrivent dans des stratégies de territoire c'est évidemment le le paramètre clé de de la réussite du programme premières heures en chantier et un un dispositif qui est cadré avec des une une philosophie et des et un des des règles en quelque sorte pas par le haut mais en tout cas qui s'inscrit par le bas dans des territoires très différents plutôt urbain au démarrage et puis puis aujourd'hui dans le milieu plus rural donc chaque dispositif va va fonctionner en fonction de de son territoire et des et des partenariats locaux nous ce qu'on a observé c'est que les échanges très très en amont organisés entre l'association convergence france le chantier et les acteurs institutionnels locaux vont permettre une adhésion de principe des acteurs institutionnels en particulier les dettes et le second point c'est que l'adhésion des collectivités territoriales en revanche va être plus ou moins aléatoire forte à certains endroits plus limité à d'autres on a repéré deux types de positionnement de ces de ces acteurs on a des acteurs qui sont moteurs ou ou suiveurs ou plutôt suiveurs en tout cas bon qui sont jamais qui sont jamais indifférent les les des collectivités vont être motrices c'est à dire qu'elles avaient repéré un besoin sur un territoire et elles vont s'inscrire pleinement dans la démarche de de premières heures on a par exemple des conseils départementaux qui avaient repéré l'inadéquation du secteur de l'IAE pour certains allocataires du rsa très éloignés de l'emploi des allocataires qui étaient incapables de commencer directement sur 26 heures par semaine et on avait un département qui avait déjà réfléchi à des solutions donc là le la la sollicitation de convergence à trouver une terrain un très très favorable on a d'autres endroits aussi où les dettes vont 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 être motrices vont vont encourager le l'élaboration de ces de ces partenariats dans un autre département la dette va s'appuyer oui mais je suis désolé monsieur je suis en plein en plein travail merci moi aussi je suis en plein travail et donc voilà donc donc cette dette à s'appuyer sur phc pour pour consolider la synergie entre le secteur du logement hébergement et le secteur de l'IAE donc on a des dettes motrices des acteurs plus moteurs et puis il y a pas son droit démarche plus de suiveurs mais qui qui va qui va pouvoir s'embarquer au au fil de l'eau on a pas mal de témoignages qui mettent en avant le 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 rôle important des chantiers dans dans la communication et l'information pour faire connaître le dispositif sur les territoires pour rassurer les les acteurs donc ça en tout cas on on insiste sur cette dimension de de communication le troisième point est le fait que malgré tout on est dans une situation générale de méconnaissance et de manque d'articulation entre les acteurs du de l'insertion et les acteurs du secteur accueil hébergement dans ces cas de figure premières heures va permettre d'initier des ponts ce qu'on a appelé des ponts d'un point de vue technique qui vont permettre l'élaboration de relations plus durables le le fait que le les territoires manquent de solutions pour les publics très éloignés de l'emploi est souvent constaté et cette brique supplémentaire ce nouveau sas qui est premières heures est repéré comme un dispositif particulièrement pertinent avec cet cet enjeu de la de la de la montée en charge et donc ce dispositif va permettre de créer de la synergie entre acteurs de l'insertion de l'emploi et le secteur de l'accueil hébergement mais le fait est que les secteurs ont parfois des cultures comme ce qu'on appelle des cultures clivantes et des partenariats qui sont encore un peu un peu indécis alors on a une citation qui est intéressante c'est quelqu'un qui nous dit ben voilà premières heures vient interroger tout le processus de mise à l'abri d'hébergement habituellement les travailleurs sociaux abordent d'abord la mise à l'abri puis ensuite l'insertion professionnelle ici avec premières heures on parle d'abord d'insertion professionnelle on parle tout de suite d'insertion professionnelle et ça vient perturber les procès ça vient perturber les visions institutionnelles donc premières heures est un dispositif qui va changer cette dynamique tout le monde peut s'en servir de manière proactive et le fait est que on travaille sur des choses à petites mailles pas avec des grosses institutions mais des petites structures c'est quelque chose qui est qui est facilitant ce qu'on a ce qu'on a repéré c'est que la mise en oeuvre conjointe de premières heures et de convergence va faciliter cette dynamique territoriale grâce aux moyens spécifiques accordés au programme convergence le fait qu'il y ait des chargés de partenariats des coordinateurs qui vont faciliter l'aide à la recherche de partenariats et la formalisation de ces partenariats est vraiment vraiment aidant le le les 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 acteurs du dispositif convergence vont notamment constituer des collectifs locaux de 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 professionnels dans les territoires où le programme convergence s'appuie sur plusieurs chantiers d'insertion alors on a l'élaboration d'un collectif de professionnels qui est tout à fait intéressant on a des relations de travail et qui vont s'élaborer le chantier de l'éducateur socio professionnel qui va être le plus ancien va pouvoir travailler avec les nouveaux éducateurs du territoire donc ça crée vraiment des des relations de travail intéressant sur le rôle du dispositif convergence il va jouer un rôle dans l'appui de partenaires orienteurs il va être amené à débloquer des situations individuelles complexes il va parfois aussi jouer un rôle donc ces dimensions sont vraiment opérationnel à certains endroits les dimensions sont plus administratives mais en tout cas elles sont pas sans effet sur sur les parcours donc c'est cette élaboration conjointe et nous nous apparaît comme un comme un point un point intéressant au final donc le ces collectifs et c'est mis en oeuvre conjointe vont vont être essentiels pour améliorer le parcours des personnes et pour faciliter l'élaboration pour améliorer la coordination des politiques d'insertion d'hébergement et du logement comme l'a dit élise on a des on a un rôle du dispositif qui va permettre d'élargir le partenariat autour du logement alors comme 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 le dit quelqu'un il faut pas tout attendre de premières heures cette personne là dans un chantier nous dit on fait face à une tension générale sur sur le logement donc ça c'est la situation structurelle on est face à un manque de place mais malgré tout on a élargi nos partenariats on a élargi le champ des possibles sur les solutions d'hébergement un autre acteur une dette nous dit ça renforce les liens entre les les siao les prescripteurs les chantiers donc on voit que des ça crée des conditions favorables à une amélioration des 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 partenariats et donc des parcours mais dans un contexte structurel qui reste quand même problématique pour finir sur la dernière slide avant de de peut-être de de continuer les échanges bon là j'irai très vite c'est que premières heures qu'on contribue commence à contribuer à faire évoluer les les cadres réglementaires et des politiques publiques on est sur une expérimentation mais qui pose des graines qui vont certainement donner des fruits prochainement en tout cas on on l'espère sur le cadre législatif on est sur des situations avec des dérogations au au à ce cadre donc là je renvoie à la circulaire de février 2020 donc qui permet des dérogations en termes de de durée à allonger jusqu'à 60 mois pour les certains salariés sur les chantiers et surtout qui précise des dérogations possibles à la durée minimale du temps de travail dans les chantiers donc à dérogation avec des niveaux horaires inférieurs le dernier point c'est que les échanges avec les différents acteurs institutionnels soulignent leur intérêt pour le dispositif nous au moment de l'évaluation on était encore un stade récent du déploiement de programme et qu'aujourd'hui les questions sont encore posées sur l'institutionnalisation ou la généralisation ou le tout cas les suites de concernant le 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 programme notre évaluation en tout cas mis en avant les nombreux la nombreux intérêts en termes de pertinence et et de cohérence de deux premières heures en chantier pour le les problèmes et les questions qu'il est qu'il souhaitait traiter voilà je vous repasse la parole merci beaucoup y a-t-il des réactions parmi les participants n'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos constatations sur ces enjeux aussi de dynamique territoriale plus largement toute toute question est évidemment la bienvenue on a encore un peu de temps pour pour suivre les échanges si vous le souhaitez sur la forme de la de la restitution qui était prévue on est arrivé au bout de la présentation powerpoint et de la prise de parole structurée préparée donc le temps qui nous reste est réservé pour les questions et les interventions si 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 s'il y en a mais effectivement stéphanie pose la question sur le fait que la durée du passiel effectivement qui qui est limité à deux ans en standard est entamée oui cela dit depuis 2016 il est possible de d'aller au delà de deux ans lorsque la situation des salariés le nécessite et donc quand on a des parcours premières heures la durée du passiel va pouvoir être prolongée pour aller au delà de deux ans donc c'est ça ne réduit pas la durée possible en ACI puisque celle ci peut être ça la réduit mais ça réduit dans le cadre des cinq ans voilà donc on peut quand même aller jusqu'à cinq ans en premières heures plus parcours en chantier d'insertion ce qui laisse un temps significatif au parcours en chantier d'insertion classique est-ce qu'il y a d'autres interventions de questions qui vous souhaitez poser Rémi une dernière question oui oui je voudrais revenir un peu sur ma question précédente j'avais demandé si l'orientateur pouvait être un travailleur social d'un organisme public ou pas en réalité c'est et on m'a répondu merci mais ma question c'était plus le référent social pouvait-il être ça bénévole ou bien un travailleur social officiel le référent social mais en fait on va on va avoir besoin d'un accompagnement social global une prise en charge de certaines démarches qui peuvent être difficilement réalisés par des bénévoles donc il n'y a pas il n'y a pas de on n'a pas d'exemple où l'accompagnement social se prie dans la durée par des bénévoles en fait on se pas quand je regarde mes collègues qui me confient qu'on n'a pas d'exemple de ce type là donc il faut que le suivi social et l'accompagnement social soit fait par par effectivement des professionnels et et donc de fait l'orientation est plutôt faite par 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 un bénévole éventuellement par des par des professionnels mais là mais là encore ce qui est ce qui est important la constitution du projet c'est surtout la construction du partenariat entre les structures en fait je sais que ces questions là elles vont être évoquées donc donc effectivement c'est ça reste quand même à construire localement à chaque fois merci beaucoup marc merci l'édition d'immersion et de découverte pour ceux qui le qui le souhaitent c'est aussi effectivement un sujet que nous on cherche à à favoriser entre les entre les projets entre les acteurs des 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 différentes premières heures soit qui sont en cours de démarrage et ceux qui 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 sont déjà en place donc on incite aussi largement à ça je confirme que les documents qui ont été présentés aujourd'hui seront diffusés à tous ceux qui étaient inscrits et dont on a les adresses mail par ailleurs je redis que vous avez sur notre site internet la synthèse de l'évaluation et le rapport complet de l'évaluation réalisée par itinérée et or ce et on est toujours disponible évidemment pour échanger vous avez nos coordonnées sans problème l'évaluation se poursuit elle pas sous la forme qu'on a connu au cours des deux dernières années de la mission qui était confiée donc à l'étinérée et or ce 2023 peut-être c'est l'occasion d'en dire trois mots la suite de 2 pour 2023 c'est que effectivement on va continuer la mise en la mise en oeuvre de de premières heures en chantier et donc le déploiement va aussi se poursuivre on est toujours dans un cadre qui est un cadre entre guillemets et expérimental même si même si on a maintenant du recul et des éléments d'évaluation et on travaille actuellement sur la possibilité qu'en 2024 avec évidemment le soutien de l'état au niveau central on puisse entrer dans un dans le droit commun donc ça permettrait effectivement de ne pas ne pas avoir ce fonctionnement qu'on a depuis une dizaine d'années de toujours avoir une forme d'incertitude sur la suite donc ce sont ces évolutions qui sont qui sont en cours et donc on va on va continuer de déploiement si des chantiers d'insertion des territoires sont intéressés pour réfléchir à la mise en oeuvre de premières heures sur sur leur territoire dans leur structure il suffit de nous contacter donc oui soit écrire à notre adresse générique soit directement à moi par exemple ou à tient la mue de vide enfin tous nos 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 adresses sont assez facilement trouvables je ne doute pas que vous les trouverez sur notre site internet par exemple et bien sûr on voit les différents messages donc on va on va en tenir compte et donc oui je termine juste sur la question de l'évaluation donc sur cette phase 2023 qui est qu'on espère être une phase transitoire on ne va pas avoir d'évaluation à proprement parler par contre ce que nous faisons c'est que nous continuons à avoir un suivi assez détaillé des projets et des personnes qui sont dans qui sont salariés dans le temps dans premières heures donc j'évoquais le fait tout à l'heure que l'évaluation qui a été faite par qui n'avait avoir ceux pour porter sur une cinquantaine de parcours parce que la mise en oeuvre et le déploiement étant progressive au moment où l'évaluation a été faite c'est ce dont on disposait aujourd'hui on est à 400 parcours réalisés avec une file active qui est de plus de 250 personnes donc on est on est effectivement sur des chiffres qui sont beaucoup plus importants et on va du coup disposer de chiffres de chiffres de chiffres qui vont nous permettre d'approfondir et d'avoir un traitement quantitatif plus poussé et on continue à travailler évidemment avec le comité scientifique donc l'évaluation ne va pas se poursuivre exactement dans le même sens mais je commençais j'ai fait cette présentation en disant que pour nous la démarche de suivi scientifique a été évidemment très importante on avait un comité scientifique, le comité scientifique lui est toujours en place et donc on va continuer à être dans cet esprit de prise en compte progressive et permanente des enseignements qu'on peut avoir sur les territoires et donc c'est dans cette logique là qu'on va continuer je regarde au fil de l'eau s'il y a des questions qui apparaissent Marie-Élodie je propose qu'on en rediscute de la possibilité de faire un relais et de faire des présentations on pourra pas faire une présentation de ce type là exactement dans ce format là sur tous les territoires et de manière très locale par contre réfléchir ensemble sur la façon de relayer des principaux éléments et de pouvoir le partager évidemment que nous sommes disponibles en particulier dans le cadre des temps des temps locaux de comités de pilotage ou autres puisqu'on a parlé de la dynamique partenariale tout à l'heure évidemment que c'est une façon d'animer cette dynamique aussi donc on peut réfléchir effectivement à la façon de décliner localement chez vous j'ai l'impression qu'on arrive au terme des des interventions et des remarques je laisse encore un petit peu de temps pour si jamais un commentaire tombe mais sinon je vous propose d'en rester là merci beaucoup à à Elis et Nicolas pour cette présentation aujourd'hui et et merci pour tout le travail réalisé par vos cabinets pour pour cette évaluation qui sont qui a qui a été pour nous très importante très instructive et qui nous a permis effectivement d'avoir cette évolution permanente cet enrichissement progressif de notre action et je vous dis à bientôt toutes et tous pour continuer à déployer ces actions de remobilisation point de travail pour les personnes à la rue bonne journée merci 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 – Sous-titrage FR 2021